Le changement climatique entraîne une élévation du niveau des mers dans le monde entier. Et quelles que soient les décisions prises lors de la COP26, cette élévation se poursuivra encore longtemps. Pourquoi ? Donnez-moi quelques minutes pour vous expliquer. Il existe deux explications principales à la hausse actuelle du niveau des mers. 50% de l'élévation est due au fait que l'eau est plus chaude, donc son volume augmente. 42% est due à la fonte des glaciers et des calottes glaciaires dans des endroits comme les Alpes, le Groenland et l'Antarctique. 8% sont dus au changement dans le stockage des eaux terrestres. A l'échelle mondiale, le niveau de la mer s'élève désormais en moyenne d'environ 4,4 mm par an, un rythme qui s'accélère. A court terme, la grande préoccupation est de savoir comment l'élévation du niveau de la mer va amplifier les phénomènes météorologiques extrêmes, qui deviennent plus fréquents en raison du changement climatique. Écoutez le professeur Arnie Orns. Nous devons supposer que le niveau de la mer va fortement augmenter et que par conséquent, les ondes de tempête vont également s'accumuler plus haut. Nous avons aussi constaté au cours des dernières décennies que les épisodes de fortes pluies ont beaucoup augmenté. Ces événements devraient continuer à augmenter jusqu'à la fin du siècle. S'il y a une superposition d'inondations, d'événements provenant de la mer et de l'intérieur des terres, alors la catastrophe est inévitable. À plus long terme, il y a un autre phénomène progressif difficile à imaginer pour nous tous. Le niveau des mers continuera à augmenter pendant des siècles, car le système océanique a besoin d'un long délai pour s'adapter à notre planète plus chaude. Ainsi, même si nous parvenons à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degrés Celsius, le niveau des mers augmentera de 3 mètres au cours des 2000 prochaines années. Pour en savoir plus, rendez-vous sur euronews.com slash green et réagissez sur nos réseaux sociaux. On our social media platforms.